Bonjour à tous, c'est Maxence Rigottier de blogcoursapy.com, donc aujourd'hui je suis actuellement à Marseille chez un ami, et il a la chance d'avoir une petite salle de sport dans son immeuble, donc du coup j'en profite pour vous faire une petite vidéo et un petit peu si vous avez une salle de sport près de chez vous, si vous avez des amis qui ont une machine de musculation, et bien nous en tant que coureur, cela peut être très utile pour améliorer un petit peu ses biceps, pour augmenter la résistance lors de nos foulées, bien évidemment se muscler les bras, etc, le but n'est pas de devenir baraque, de faire des compétitions de musculation, etc, c'est juste pour un petit peu muscler notre corps, l'affiner, et également faire un petit peu de gainage pour toujours être à l'aise lors de vos compétitions. Clairement, si vous avez une machine chez vous, parfait, vous pouvez travailler un petit peu votre musculation dans votre corps, et si vous n'avez pas du tout, pas de panique, c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez faire des pompes, des abdos, etc. Donc là, dans cette vidéo, on va faire quelques répétitions de différents types d'exercices pour améliorer ses biceps, vous voyez que je ne suis absolument pas baraque, j'ai le profil type d'un coureur et non de quelqu'un musclé. Donc tout de suite, commençons un petit peu pour se muscler les bras. Alors moi, j'aime mieux faire également plusieurs séries, 10-15 répétitions, avec des toutes petites charges. Mon but, c'est de ne vraiment pas me blesser dans le bas du dos, donc honnêtement, ne faites pas de grosses, grosses charges, si votre objectif, c'est de courir des 10 km, ce n'est pas un raton ou un raton. Votre objectif, c'est juste de l'entretien, donc des petites répétitions, de petites charges pendant 10 ou 15 fois, et 2 ou 3 séries, suffiront pour bien vous entendre. Vous faites cet exercice pendant 3 séries, vous pouvez laisser un petit peu de récupération pour récupérer un petit peu de vos bras. Alors, un second exercice à faire qui est sympa, c'est pour vos cuisses, pour muscler et le suivant, vous levez et là, vous travaillez toute la chaîne musculaire de vos cuisses. Voilà, pour cet exercice également, vous pouvez faire 3 séries, suivant vos sensations. Alors, un autre exercice encore également, qui permet de travailler un peu vos épaules, c'est le suivant, essayez d'être droit, je ne suis absolument pas parfait, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Le but, c'est d'essayer de s'améliorer au fil du temps. Également, si vous pouvez, faites 3 séries de cet exercice. Alors, vous voyez l'importance d'avoir une machine comme ça, ça permet d'avoir différents types d'exercices. Une nouvelle fois, je le répète, si vous n'avez pas de machine de musculation, pas de panique, vous pouvez faire soit des pompes ou soit des abdos. Moi, pour ma part, je ne vais jamais dans des salles de musculation, et ceux-là ne m'handicapent pas vraiment. C'est juste un bonus, je suis actuellement chez un ami, il a une salle de sport, donc autant en profiter. Un quatrième exercice, c'est le suivant, qui permet également de bien travailler vos biceps. Voici 4 types d'exercices que vous pouvez faire. Également, il y a plein, plein types d'exercices que vous pouvez faire pour mieux vous muscler, ce qui va vous permettre, par exemple, d'être meilleur au niveau des bras pour tirer lors de vos compétitions. Honnêtement, je ne suis absolument pas du tout un spécialiste par rapport à la musculation. Si vous savez des choses par rapport à la musculation, n'hésitez pas à laisser vos précisions dans les commentaires du blog, cela sera bénéfique pour tout le monde. Également, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez faire des ponts. On va faire une série de démonstrations. C'est parti. C'est parti. Alors, un autre petit exercice sympa, c'est faire quelques tractions. Alors, si vous arrivez à en faire juste une ou deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, félicitations. Moi, pour ma part, j'arrive à en faire juste quelques-unes parce que je ne fais quasiment jamais de traction et ce n'est pas du tout ma priorité. Mais là, je vais en faire quelques-unes car j'ai l'opportunité, avec cette machine, de pouvoir en faire. Donc, c'est un bon entraînement pour muscler ses bras. Alors, un autre exercice sympa, c'est celui-là pour vraiment travailler également toutes les chaînes musculaires de vos bras. Alors, vous pouvez faire plusieurs séries en fonction de vos sensations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Également, dites-moi dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo si, oui ou non, vous faites de temps en temps des ponts, des exercices avec des alters, si vous en avez chez vous, si de temps en temps que vous allez à une salle de sport, vous muspez un petit peu, que ce soit au niveau du gainage pour vos abdos ou concernant vos cuisses, vos mollets, vos bras, etc. Est-ce que vous faites un petit peu des exercices de musculation pour améliorer la résistance de vos bras à l'effort lorsque vous courez ? Votre opinion m'intéresse fortement. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de courses à pieds, de nouvelles interviews des meilleurs athlètes français. Par ailleurs, n'hésitez pas à taper sur mon blog blog-courses-à-pieds.com pour retrouver de nouvelles vidéos de courses à pieds. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.